Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons voir comment respirer dans l'eau avec des branchies. Alors pas nous les humains descendent sous l'eau avec des branchies, nous on a des poumons. Je vous parle des animaux qui respirent dans l'eau. Donc on va voir comment ça fonctionne. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors quand on regarde à l'intérieur de la bouche du poisson, on voit des éléments rouges là, ici. Et ces éléments rouges en fait c'est le début des branchies. Donc l'animal respire dans l'eau, il va récupérer l'oxygène de l'eau. Il va donc devoir faire rentrer l'eau par la bouche. Et l'eau va ressortir par une ouverture qui s'appelle l'ouïe. Donc la partie protectrice qui est dure cartilagineuse et qui protège les branchies, c'est-à-dire l'appareil respiratoire, ça s'appelle l'opercule. Donc si on soulève l'opercule, on va voir à l'intérieur que c'est bien rouge. Et que nous avons en fait ici l'appareil respiratoire. Si on soulève l'opercule, on observe des branchies qui sont bien rouges, qui semblent être maintenues par un arc osseux bien visible ici et de couleur blanche. Donc pour pouvoir avoir accès aux branchies facilement, je vais découper l'opercule. On voit très bien que les branchies sont accrochées sur un arc osseux. On va essayer de dénombrer ces branchies. Et on a une, deux, trois, quatre. Donc si on fait un gros plan sur une branchie, là on a coupé une branchie, on a l'os et tous les filaments branchiaux. Et si on regarde donc le long de cette coupe AB, voilà ce que ça donne. Donc on a fait une tranche ici, là ici, ça c'est là, c'est l'os. Et là on a les deux filaments. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des vaisseaux sanguins. Donc vaisseaux sanguins, pourquoi ? Parce qu'on va se débarrasser du CO2. Et en échange, on va prendre l'oxygène. Complétons le schéma de l'appareil respiratoire de la truite. Vous avez une jolie tête de truite à arc-en-ciel. Vous avez vu, j'ai mis plein de couleurs de toutes les couleurs. Bon, qu'est-ce qui dit qu'elle est moche ma truite ? Mais non, elle est belle ma truite. Alors j'ai mis que la tête. Pourquoi ? Il n'y a que la tête qui m'intéresse. L'appareil respiratoire se trouve juste au niveau de la tête. Donc on a ici la bouche. On a, attention, une narine chez les poissons. Mais qui ne sert que pour les odeurs. Il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur pour la respiration. On a un système de protection de l'appareil respiratoire qui s'appelle l'opercule. L'opercule va donc se soulever et dégager une ouverture qui s'appelle l'ouïe. Et sous cette ouverture, on va pouvoir compter une, deux, trois, quatre systèmes branchiaux qui sont constitués donc d'un os et de filaments branchiaux. Donc filaments branchiaux. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On a donc l'eau qui rentre par la bouche, qui va passer à travers les branchies. Et à ce moment-là, on va avoir les échanges. Donc l'eau qui entre est riche en O2. L'oxygène va passer dans la branchie. Et donc l'eau qui sort, elle est pauvre en O2. Et l'eau qui rentre, c'est le contraire. Elle est pauvre en CO2. Les branchies vont se débarrasser du CO2. Et donc l'eau qui va sortir sera riche en CO2. Si on s'intéresse de plus près maintenant à une branchie. Donc ici, on a une branchie. On a donc l'arc branchial. Et sur cette branchie, nous avons deux séries de filaments branchiaux. Donc une première série de filaments branchiaux en violet, ici. C'est ce qu'on appelle une lame branchiale. Donc la lame branchiale, c'est l'ensemble des filaments. Et nous avons sur cette os une deuxième série de filaments branchiaux. Donc une lame branchiale. Si on fait maintenant un zoom, ici, on prend cette partie là. Hop, on détaille. Nous retrouvons donc en gros plan notre os, là, en marron. Et dans l'os, nous avons des vaisseaux sanguins. On représente des vaisseaux riches en O2 en rouge. Et les vaisseaux riches en CO2 en bleu. Oh, j'ai oublié le S là. Tiens, les profs aussi, ça fait des fautes. Donc ici, nous avons les filaments branchiaux par paire. Donc filaments branchiaux. Alors, je ne vais pas le réécrire en rose. Ils y sont en violet et en rose. Idem, en rose. Et si maintenant, on fait un zoom pour essayer de comprendre ce qui se passe entre les filaments et ces vaisseaux sanguins. Donc on va faire un zoom, ici, sur une paire. Voilà, c'est là. Donc j'ai retrouvé, ici, en marron, mon os. Donc j'ai fait une coupe, hein. C'est comme si j'avais fait une tranche de saucisson, là. Je retrouve mes deux vaisseaux sanguins. Et ici, mes deux filaments branchiaux appartenant chacun à une lame. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Quand on regarde, souvenez-vous, l'image qu'on a vue de la coupe de la branchie. On a un système circulatoire dans chaque filament. Et on a donc un circuit riche en oxygène et un circuit riche en CO2. Et ces deux circuits sont connectés. On a des liaisons par des tout petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Ça a l'air bien compliqué. Maintenant, ce n'est pas compliqué. Là, vous êtes dans l'eau. D'accord ? L'eau circule dans l'appareil respiratoire du poisson. Dans cette eau, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'oxygène partout. D'accord ? Il y a plein d'oxygène. Cet oxygène va passer, hop, dans le sang. Mais si l'appui est rentré, c'est parce que le sang, lui, s'est débarrassé du CO2. Donc finalement, on a le sang qui arrive par là, qui circule ou qui descend dans chaque filament branchial. Il se débarrasse du CO2. Allez, CO2, tu sors, tu sors, dégages, dégages, dégages. Et comme il a de la place maintenant, il prend l'oxygène. Et donc, cette fois, le sang remonte par là. Voilà. Et donc, comme ici, on a nos deux gros vaisseaux qui sont dans l'os, là, finalement, ça va partir dans tout le circuit de l'appareil respiratoire. Et donc, dans tout le corps du poisson. Et ça va lui fournir son oxygène. Il n'y a pas que les poissons qui ont des branchies. Les moules également en eau. Elles sont ici. Là, on a deux branchies fines. Pourquoi vous mangez des moules ? Vous mangez tout, hein, les branchies avec. Voici un animal marin qu'on appelle la patelle ou chapeau chinois. Donc, c'est un coquillage, un mollusque qui possède une seule valve et qui possède un pied assez important qui va se fixer au rocher. Donc, quand elle est sous l'eau, comme c'est le cas ici, la coquille se soulève, l'eau passe dessous et les branchies sont alimentées en eau. Et quand ces marées bassent, la coquille se colle sur le rocher, elle descend la coquille, elle vient se coller et la patelle enferme de l'eau à l'intérieur de sa coquille pour pouvoir respirer le temps que la marée remonte. La patelle est bien un mollusque. Si on regarde sous le coquillage, on voit ici les deux antennes de l'escargot. Vous savez, escargot, escargot, montre-moi tes cornes. Eh bien oui, la patelle aussi, elle en a. Là, c'est sa bouche, ici. Et là, c'est son pied qui lui permet de s'accrocher.